Oui, le Bayern Munich qui ne sera plus entraîné par Tourelle, ça on le savait la semaine prochaine. Et donc il y a deux noms aujourd'hui qui ressortent, celui de Zidane et de Ralf-Ranknick, le sélectionneur de l'Autriche. C'est les deux priorités du Bayern, d'autres noms derrière de Zerby notamment, qui pourraient aussi venir. Mais les deux priorités c'est bien Zidane et Ranknick. Zidane c'est surprenant parce qu'on ne pensait vraiment pas qu'il était intéressé par le poste au Bayern. L'allemand, il ne parle pas du tout allemand. La vie bavaroise, ce n'est pas une vie qui lui convient à Zidane. Et puis finalement, plus le temps avance, plus il a des foussines dans les jambes, plus il a envie de reprendre un banc la saison prochaine. Et il est plus si fermé aujourd'hui à l'idée d'entraîner le Bayern. Donc il y a la discussion en cours et c'est une vraie option d'avoir Zidane la saison prochaine au Bayern. C'est une vraie info parce qu'il y a quelques semaines, on avait eu les rumeurs comme ça, on n'osait pas trop y aller. Là, on est en possibilité de dire que c'est une option. C'est une possibilité, oui. Alors justement, ça tombe bien. Messieurs, on va vous opposer Pierre et Bertrand sur cette question. Zidane au Bayern, est-ce que c'est un mariage évident ? La langue, c'est quelque chose qui est très compliqué. C'est sûr. Non mais bien sûr, apprendre l'allemand, ce n'est pas comme apprendre par exemple l'anglais qui est peut-être un peu plus accessible. Et c'est un problème qu'avait rencontré Pep Guardiola, rappelez-vous, il a signé un pré-contrat au Bayern. Regardez ce qu'il avait déclaré. J'ai commencé à étudier l'allemand, c'était tellement difficile à apprendre. 3 à 4 heures par jour le matin avec de la grammaire. Après deux mois, j'ai pensé, je vais les appeler et casser le contrat. C'est quelque chose qui peut évidemment jouer dans une vie. Si on t'envoie, je ne sais où Pierre, être consultant en Slovénie. S'il faut apprendre le slovéne, j'y vais si j'ai payé trois fois plus. Là, tu es en train de me donner un argument que Pep, il est resté. Ça fait 32 ans qu'il pouvait apprendre le français, Pierre. Ça fait une fois qu'il me dit que c'est facile, je me suis dit que c'est trop facile à faire. Mais bon, ça va te faire. Tu as choisi l'option Pierre Bouby, dis-nous pourquoi. Oui, j'ai choisi l'option Pierre Bouby. Mais déjà, j'ai envie de dire que je n'aime pas du tout la question. Moi, dis-donc. Je suis désolé pour l'édition. Pour nous, oui. Ils ont bâclé le sujet. Je ne parle pas de bâclage, mais c'est juste que la question, moi, elle ne m'inspire pas. Est-ce qu'ils vont bien ensemble ? Quelle serait ta question ? Moi, plutôt, ma question, ce serait est-ce que Zidane, ce serait une bonne idée, justement, pour le Bayard, en fait. Cette histoire de mariage, ça me perturbe, moi. Parce qu'il y a le bon mariage. Tu veux qu'on ait une union. J'ai un problème avec ça. On avait dit un pacte. Est-ce qu'ils vont bien ensemble ou pas ? Je vais le voir. Je me suis perdu complètement. Si j'ai besoin d'un avocat, je ne vais pas chercher. Non, mais en fait, tu m'as pris au dépourvu. Non, non, non. En fait, moi, ce qu'il y a, c'est que oui, en effet, Zidane, on a bien compris qu'il lui fallait quand même certaines conditions et qu'il fallait que ces conditions soient remplies. Maintenant, sur cette histoire de la langue, moi, je n'y crois absolument pas. La langue, pour moi, je n'ai jamais vu ça comme une barrière insurmontable pour un entraîneur. Il y a des adjoints. Il y a des gens qui sont là pour traduire. C'était sa barrière à la base. Oui, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que si on se projette, c'est quelque chose qui va surmonter. S'il n'apprend pas l'allemand, ce n'est pas grave. Il y a des joueurs qui parlent anglais. Il y a des gens qui vont l'aider dans cette tâche-là. Donc, je ne vois pas ça comme un problème. Moi, c'est surtout sur le jeu. C'est surtout sur la fraîcheur de Zizou. Parce que ça fait quand même trois ans qu'il n'a pas entraîné. Et je pense que son envie de vouloir revenir là aussi rapidement, c'est parce que, justement, il a peur d'être un petit peu dépassé. Et s'il continue à attendre le projet parfait, forcément, il va commencer à perdre de plus en plus. Et ce ne serait pas bon. Donc, moi, je pense que oui, c'est une bonne idée d'aller au Bayern. C'est un bon club. C'est un club qui a énormément d'arguments et de matos pour lui. Donc, voilà, je pense que c'est une bonne idée. Il ne peut pas y aller avec Ribéry en traducteur ? Braque évoquait que ce n'était pas forcément un souci de ne pas parler allemand pour Zinedine Zidane. En tout cas, pour lui-même, il nous l'a déclaré dans un numéro spécial de journal L'Équipe en juin 2022. C'est un problème. Il n'y a pas 50 clubs où je peux aller. Il y a deux ou trois possibilités. Certaines conditions rendent les choses plus difficiles. Quand on me dit « Tu veux aller à Manchester ? » Je comprends l'anglais, mais je ne le maîtrise pas totalement. Je sais qu'il y a des entraîneurs qui vont dans des clubs sans parler l'angle. Moi, je fonctionne autrement. C'est bien une preuve de ne pas parler à l'anglais. Au juin 2022, Jizou, mets-toi au boulot, on révise. Braque parlait de conditions remplies. Loïc, c'est quoi les conditions que demandait Zidane avant d'aller dans un club ? Il veut déjà que le club soit bien fait, qu'il soit tout en ordre, qu'il y ait un directeur sportif. Ça devrait aller. Oui, sauf qu'au Bayern, ces dernières années, ça ne va mieux avec un nouveau directeur sportif. Il n'y a pas d'interférence extérieure. Comme au Paris Saint-Germain, par exemple, il ne voulait pas venir au PSG parce que c'est trop compliqué, trop politique pour lui de venir dans un club comme ça. C'est la règle numéro un. Et ensuite, il veut un club qui est capable de gagner à la Ligue des Champions dès sa première année. Il ne veut pas une année de transition ou attendre deux ou trois ans sur un projet. Il veut gagner tout de suite des titres. Et pour lui, le Bayern, c'est parti de ces cinq ou six clubs où il peut le faire. Là, Loïc, on est d'accord que plus le temps passe, plus l'entonnoir se met en place. Ça veut dire que tes arguments, tes contraintes, plus ça va, plus tu les acceptes. Tu n'as pas le choix. C'est pour ça qu'il roubait un petit peu en cause ce qu'il avait prévu dès le début. Mathias a voté pour la team Latour. On n'a pas entendu tes arguments. Oui, parce que pour qu'un mariage fonctionne, il faut faire des concessions dans le couple. Pourquoi tu regardes Pierre ? Tu lui donnes des conseils ? Non, je ne me permettrais pas. La chose, c'est qu'il va bien falloir un jour qu'il tranche parce que sinon, il ne trouvera jamais. Si c'est la météo, le pays, la langue, il va bien falloir qu'il y ait des opportunités. Ça va commencer à refroidir aussi certains clubs. Donc, le mariage, il n'est pas évident. Surtout, moi, je pense, par rapport à l'Allemagne. C'est qu'on n'est pas dans le championnat majeur non plus. Oui, le Bayern est un très grand club, mais ce n'est pas le Real, ce n'est pas les grands clubs anglais. Même le PSG aujourd'hui qu'on pourrait mettre au-dessus du Bayern Munich. Ah non, pas en termes d'entité, mais Zidane, il est français. Donc, il ne faut pas oublier que même Marseille, il est sur le papier. Moi, ce qui me surprend vraiment dans cette info, c'est qu'on parle du championnat allemand. Tu avais l'impression que tu me décris le championnat de Slovénie. Mais non, je vais vous arrêter avec les Slovènes. C'est un très compétitif. Oui, c'est très compétitif et ça fait kiffer parce qu'il y a des buts. Mais encore une fois, pour moi, c'est tellement derrière l'Allemagne, voire même l'Espagne. Et là, tu as quand même deux équipes en demi-ligue des champions. Et c'est deux équipes allemandes. Oui, mais c'est tiré vers le bas. À un moment donné, il ne faut pas se lurer. Quand on voit la saison de Dortmund et la saison du Bayern, c'est quand même extrêmement surprenant que ce soit là. On est plus d'accord sur le fait que les Vertus Seine soient au bout en Ligue Europa. Très bien, Dortmund et le Bayern. Encore une fois, moi, je trouve ça extrêmement surprenant. Mais comment on a été surpris que Ribéry parle si bien allemand à l'époque où ils jouent à Munich ? La preuve que c'est possible. C'est juste qu'on a dit Manchester, il ne peut pas parce qu'il ne parle pas anglais. Liverpool, il ne peut pas parce qu'il ne parle pas anglais. Le Real, il ne peut pas retourner à la jupe parce que c'est bloqué. Le PSG, parce que tout ça... Bon, le Bayern, ça semble comme l'une des dernières opportunités. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il va foutre de sa vie ? Mais il attend. Est-ce que le fait que les derniers résultats... Cette saison, le Bayern ne fait pas la saison de l'année, mais ils sont quand même en demi-finale de Ligue des Champions, clairement, parce qu'il voulait des conditions et des preuves que le projet du Bayern était capable de l'amener vers la victoire. Et il y a une info importante qu'on n'a pas donnée aussi, c'est qu'aujourd'hui, les Bleus, ce n'est plus la priorité absolue de Zidane. C'est-à-dire qu'il n'attendra pas l'équipe de France à tout prix. Il l'a attendu trois ans, il estime que ça y est... Le temps est révolu. Voilà, il a montré qu'il avait attendu assez de temps et que maintenant... Il ne veut pas y croire dessus ? Non, si on vient le chercher en six ans, peut-être qu'il viendra. Salut, je m'enveille ! Il estime que maintenant, en tout cas, il est capable de reprendre un club et de ne pas attendre les Bleus. Donc c'est bien, il met aussi de l'onance en vingt et il va se faire autre chose. L'opposition avec Ralf-Rangnick, là, est-ce que c'est évident ? Est-ce qu'il y a photo ? C'est un Allemand ? Surtout que c'est deux profils complètement différents. Oui, mais c'est pour ça que tout à l'heure, je faisais référence à Xabi Alonso, parce que de ce que je comprends du papier, c'est que Ralf-Rangnick, ce n'est pas pour se faire signer cinq ans et que lui filer l'unique du club. C'est une solution transitoire avant de se lancer sur Xabi Alonso. Non, mais l'année prochaine, il parle. Oui, oui, oui. Oui, mais Xabi Alonso, il va passer un CDI à la Mercusanne. À un moment donné, il va vouloir gagner de l'argent, gagner des titres, plus souvent. Je pense que Xabi Alonso, le Real, à mon avis, a peut-être des vues sur lui et que ce sera compliqué pour le Bayern. Peut-être, mais je me dis que les dirigeants du Bayern, s'ils se disent qu'on prend Rangnick sur une solution d'un an, c'est qu'ils ont eu des discussions avec Xabi Alonso. Enfin, j'ose espérer, ils ne vont pas faire miser tout sur Rangnick pour au final se dire qu'on aurait pu avoir Zidane et on espérait Cheve Alonso dans un an et on ne l'aura pas. Donc, Rangnick, pour moi, c'est une solution intermédiaire. Et pas Zidane ? Si tu prends Zidane, c'est pour lui filer les rênes du club et avoir un projet long. Tu dirais jamais 10 ans, signe 2 ans, coupe du monde dans 2 ans et dans 2 ans, c'est aller bleu, merci, au revoir. Après, je trouve que Rangnick par rapport à Zidane, ça peut être aussi une solution peut-être un peu plus safe pour le Bayern. Parce que Rangnick, c'est quand même un mec qui connaît parfaitement ce championnat. C'est justement un entraîneur. C'est quand même pas pareil. Ce n'est pas le même palmarès. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux, par exemple, avoir une solution, comme tu l'as dit, de transition pour justement remettre un petit peu ce Bayern sur les rails, je pense qu'avec Rangnick, ce sera beaucoup plus facile qu'avec Zidane. Zidane qui va devoir déjà, de une, prendre ses marques, essayer d'apprendre un peu, de comprendre mieux cette équipe. Je pense que Rangnick, il arrive, il est déjà prêt, day one, pour pouvoir aller faire bon, je pense. Zidane, je pense que l'effectif du Bayern, il l'a plus ou moins en tête. Je pense qu'il l'a en tête. Je pense que Rangnick connaît un petit peu mieux la Bundesliga que Bayern. Le Bayern de Munich prêt à tour pour s'attacher les services de Zidane. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Bayern de Munich. On va parler de Zidane. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de food. Ici, nous, on est passionné par le food. Le food, c'est chien, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche d'indication pour ne remanquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est fort, on est parti. Alors, Zinedine Zidane, au Bayern de Munich. Est-ce le mariage parfait ? Déjà, les gars, le Bayern de Munich, c'est un très grand club. C'est un club, même quand ils sont moins bien, ils sont capables d'arriver dans le dernier carré. C'est incroyable. Même quand ce club est moins bien, ils sont capables d'arriver dans le dernier carré. Donc, sportivement, c'est une équipe capable de remporter la Ligue des Champions. Maintenant, Zinedine Zidane, son principal problème, c'est la barrée de la langue. Zidane ne parle pas l'humain. Zidane parle à peine anglais. Il avait dit, il comprend, mais il ne sait pas parler anglais. Et est-ce que la barrée de la langue peut être un problème ? Puisque moi, je vois en France, des entraîneurs arrivent, des entraîneurs étrangers, ils arrivent, ils ne savent pas parler le français, mais ils réussissent. Je pense à Thomas Touffel, il parlait le français déjà, mais je pense aussi à Poucchino qui est arrivé. Toutes ces conférences, c'est en espagnol, et on traduisait. Du série qui est actuellement, ces conférences sont en espagnol, et on traduit en français. Est-ce que ça a empêché le série qui est d'arriver en demi-finale ? Ça n'a pas empêché le série qui est d'arriver en demi-finale. La langue, pour moi, ne doit pas être un problème. Ça ne doit pas être un problème. Et en plus, au bain de minute, je n'ai pas forcément obligé de parler allemand. Chabé Alonso, est-ce que Chabé Alonso parle allemand ? Est-ce que Chabé Alonso parle allemand, les amis ? Il ne parle pas allemand. Il parle anglais. Il parle anglais. Mais il a remporté la Bundesliga. Donc, il donne à défaut, il ne va pas parler allemand. Il peut au moins apprendre l'anglais. Il peut apprendre de l'anglais, les amis. L'anglais, c'est d'abord une très bonne langue, les amis. Très bonne langue. La langue est la plus parlée au monde. Donc, lorsque tu sais parler anglais, tu es outillé, tu es outillé pour aller même en Prémi-Li, tu es outillé pour aller en Australie, tu es outillé pour aller en Arabie, Saoudia, Entraîné. Lorsque tu parles anglais, tu peux t'exporter partout. Tu peux t'exporter partout. Les allemands, 80% des allemands parlent anglais. Chabé Alonso, vous pensez qu'il parle allemand? Il parle anglais. Il s'est confiant sur le presse en anglais. Mais est-ce que ça a empêché qu'il remporte la Bundesliga? Non. Donc, Zidane doit se mettre au charbon. Il doit sortir de sa zone de confort. Il doit sortir de sa zone de confort s'il veut vraiment coucher plus éclore. puisque son champ d'action actuellement s'est restreint. Si ce n'est pas le Réa de Madrid actuellement, c'est la Juventus ou encore l'équipe de France puisqu'il refuse d'aller au PSG. Il refuse d'aller au PSG. Donc, il a trois issues. Réa de Madrid, Juventus ou équipe de France. Et lorsque tu prétends être un grand coach, tu dois élargir ton champ d'action. Tu dois être capable de coucher en Allemagne. Tu dois être capable de coucher en première ligue, en série A, en ligue A. C'est un grand coach. C'est un grand coach. Donc, pour moi, Zidane doit sortir de sa zone de confort. Il doit au moins apprendre l'anglais correctement. Il doit au moins apprendre l'anglais correctement. Il peut le faire. Il peut le faire, les amis. Il a de l'argent pour prendre les prouves d'anglais. Est-ce que c'est l'argent qui manque à Zidane? Il a de l'argent pour prendre les prouves. À moins de trois mois, trois mois, quatre mois, son anglais peut être vraiment un anglais très bon, capable de tenir une conversation, capable de faire des conférences de presse. Donc, Zidane doit sortir de sa zone de confort et il doit vraiment se mettre au charbon. Il doit aller au charbon, les amis. Il doit aller au charbon, puisque le bain de Munich, c'est une grosse opportunité. Il ne faut pas qu'on se menthe. Très grosse opportunité. Après, partage-moi ton argent et un commentaire si le cas vienne des Zidane. Selon toi, est-ce que ça sera un mariage parfait si pas vraiment au bain ? Tu m'as tout, je ne sais pas encore faire. N'hésite pas d'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer dans la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. On se dit à très bientôt pour notre vidéo, les dames. Ciao, ciao.